Bienvenue dans cette leçon, mon nom est Moussa Malam-Abdouf. Les deux leçons précédentes vous ont permis de comprendre deux types de processus de transfert de l'eau dans le sol, c'est-à-dire l'imbibition et l'infiltration. Dans cette leçon, nous parlerons d'un appareil de terrain dénommé infiltromètre à disque ou infiltromètre à section ou parfois infiltromètre tout simplement, qui permet de mesurer les propriétés du sol, notamment la conductivité hydraulique au voisinage de la saturation. Voici deux modèles d'infiltromètre à disque, l'un en un seul bloc et l'autre en membrane déportée. Les principes consistent à imposer à la surface du sol une condition limite en tension, c'est-à-dire en mettant l'eau à une pression légèrement inférieure à la pression atmosphérique. L'infiltromètre est composé d'une membrane circulaire limitée en bas par une toile de nylon dont les pores sont de l'ordre de 20 micromètres, d'un vase de mariette destiné à régler la tension et des réservoirs d'alimentation. Son utilisation nécessite en principe un sol homogène, une surface horizontale et une tendance initiale uniforme et pas trop grande. Dans la pratique, ces hypothèses ne sont jamais parfaitement vérifiées. Comme on travaille en dépression, il faudra assurer un bon contact hydraulique entre les sols et l'embase du disque afin de répartir la section de manière homogène. La mise en œuvre de l'infiltromètre demande une préparation préalable. Il s'agit entre autres de couper les herbes sans arracher les racines pour ne pas destructurer le sol et de créer une couche de contact avec du sable fin ayant une graninométrie comprise entre 100 et 200 micromètres par exemple. Le réservoir de l'infiltromètre est ensuite rempli en bouchant l'entrée d'air du vase de mariette et en aspirant l'eau par le haut du réservoir. Pour voir comment régler les mariettes et imposer la charge matricielle H, je vous invite à regarder une vidéo d'illustration qui se trouve dans les activités de cette leçon. Après avoir effectué quelques petits contrôles d'absence de fuite d'eau et d'air, on note le niveau d'eau initial du réservoir et l'appareil est alors prêt à être posé sur sa zone d'essai. Le lancement de l'essai s'est fait de préférence à deux personnes. L'une, chargée de suivre la progression du niveau d'eau dans le réservoir et annoncer les valeurs lues, et l'autre, chargée de déclencher les chronomètres, annoncer les temps à haute voix et remplir la feuille de mesure avec les temps et les hauteurs. Au début de l'essai, les intervalles de temps sont petits, 5 à 15 secondes, puis le flux diminue pour deux raisons. D'une part, parce que le fond d'infiltration va passer du sable du contact au sol lui-même, et d'autre part, parce que l'effet capillaire diminue au cours du temps, comme cela a été expliqué dans les leçons précédentes. On va alors adapter l'intervalle de temps des lectures au flux observé. 30 secondes, 1 minute, 2 minutes ou plus. L'essai se poursuit ainsi jusqu'à la stabilisation de l'écart entre les lectures. Si celle-ci intervient avant la vidange du réservoir, le seuil peut alors être arrêté. Sinon, le réservoir doit être de nouveau rempli. Le remplissage doit alors être fait assez rapidement afin de limiter la redistribution de l'eau dans le sol, surtout si c'est un sol perméable. Alors, juger de la stabilisation du flux est toujours un exercice délicat. Combien de valeurs d'écart identiques faut-il pour admettre que le régime est permanent ? En fait, il n'y a vraiment pas de règle. Le nombre de valeurs identiques ou quasi identiques aux petites fluctuations près nécessaires dépend du pas du temps. C'est l'expérimentateur qui doit juger avec honnêteté de sa propre conviction sur la stabilisation ou non du flux. C'est l'expérimentateur qui doit être délicaté de sa propre conviction. C'est l'expérimentateur qui doit avoir l'expérimentation... ...